Bonjour, je m'appelle Riquiat White et j'aimerais répondre à quelques questions. Des questions reçues sur WhatsApp. Déjà, je m'excuse à l'avance, beaucoup de personnes écrivent et ils ont l'impression que je ne réponds pas ou que ça prend du temps. C'est parce que, voilà, il y a un très gros volume de messages et voilà, je veux bien prendre la peine de parcourir tous ces messages. Il n'y a pas que WhatsApp, il y a également Gmail et Facebook et YouTube aussi. Bon, j'essaie de faire des efforts pour répondre à tout le monde, ce n'est pas du tout évident. Donc, je vous demande de bien vouloir m'excuser pour ce retard sur les réponses et surtout, voilà, je vous remercie pour votre patience. Voilà, surtout, j'aimerais aussi rappeler qu'il y a beaucoup de questions qui viennent et c'est pratiquement les mêmes questions. Donc, si vous pouvez faire aussi un effort de parcourir des vidéos de réponses que je fais parce que les vidéos de réponses, en fait, c'est pour répondre aux questions que les gens se posent, les questions que les gens ont déjà posées et dont j'ai déjà donné les réponses. Donc, parfois, c'est les mêmes questions qui reviennent toujours dans les messages. Et donc, du coup, ça fait que je peux parcourir, par exemple, une vingtaine de messages, mais c'est pratiquement les mêmes questions. Du coup, ça prend du temps à lire tous ces messages et à leur répondre à tous pour donner toujours les mêmes réponses. Et donc, même ceux qui auront des réponses, des questions différentes, le temps de leur répondre à eux, je n'ai plus vraiment beaucoup de temps, peut-être. Donc, ça fait que si vous pouvez faire cet effort de regarder déjà les vidéos de réponses avant de poser vos questions, ça ferait que, voilà, vous allez poser certainement des questions qui ne sont pas déjà posées. Donc, je vous remercie pour cette contribution. Donc, je vais commencer par une question qui vient du Cameroun. La personne veut des produits pour rajeunir et rafraîchir et rendre propre, surtout au niveau des pieds et des mains. Bon, moi, j'ai pris cette question particulièrement parce que je voulais préciser que la peau peut être différente par endroit. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un type de peau différent sur le visage, le corps est un autre type de peau et les mains et les pieds un autre type de peau. C'est très possible. Par exemple, moi, je vais prendre mon cas, hein. Je vais prendre mon cas, moi, j'ai un visage gras à problème, hyper sensible. J'ai une peau au niveau du corps normal et j'ai les mains et les pieds secs. Donc, une peau très sèche au niveau des mains et des pieds. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certaines personnes, quand vous avez ce problème, il y a des produits qui peuvent être spécifiques pour les pieds. Donc, même si vous utilisez un produit de manière générale, c'est-à-dire que vous avez un décorporé pour tout le corps, pour les pieds, si vous tenez vraiment à avoir des pieds, comment dire, lisses et tout, vous devez faire d'autres, comment dire, d'autres ajouts sur les produits que vous utilisez parce que ça n'a pas le même type de peau. Donc, voilà pourquoi j'ai répondu à ces questions. Parce que quand on vous demande votre type de peau, généralement, on parle du visage parce que c'est toujours la partie la plus délicate. Mais en général, vous pouvez avoir différents types de peau sur différentes parties du corps. C'est très, très possible. Donc, je vous ai pris mon cas, par exemple. Et voilà, il y a d'autres personnes comme ça qui ont le visage plutôt sec, mais ils ont un corps gras. Ça dépend. Donc, voilà. La deuxième question, elle nous vient du Gabon. Je vous demande de bien vouloir m'excuser pour ce retard sur les réponses. Et surtout, voilà, je vous remercie pour votre patience. Voilà. Surtout, j'aimerais aussi rappeler qu'il y a beaucoup de questions qui viennent et c'est pratiquement les mêmes questions. Donc, si vous pouvez faire aussi un effort de parcourir des vidéos de réponses que je fais. Parce que les vidéos de réponses, en fait, c'est pour répondre aux questions que les gens se posent, les questions que les gens ont déjà posées et dont j'ai déjà donné les réponses. Donc, parfois, c'est les mêmes questions qui reviennent toujours dans les messages. Et donc, du coup, ça fait que je peux parcourir, par exemple, une vingtaine de messages, mais c'est pratiquement les mêmes questions. Du coup, ça prend du temps à lire tous ces messages et à leur répondre à tous pour donner toujours les mêmes réponses. Et donc, même ceux qui auront des réponses, des questions différentes, le temps de leur répondre à eux, je n'ai plus vraiment beaucoup de temps, peut-être. Donc, ça fait que si vous pouvez faire cet effort de regarder déjà les vidéos de réponses avant de poser vos questions, ça ferait que, voilà, vous allez poser certainement des questions qui ne sont pas déjà posées. Alors, je vous remercie pour cette contribution. Donc, je vais commencer par une question qui vient du Cameroun. La personne veut des produits pour rajeunir et rafraîchir et rendre propre, surtout au niveau des pieds et des mains. Bon, moi, j'ai pris cette question particulièrement parce que je voulais préciser que la peau peut être différente par endroit. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un type de peau différent sur le visage, le corps un autre type de peau et les mains et les pieds un autre type de peau. C'est très possible. Par exemple, moi, je vais prendre mon cas, hein. Je vais prendre mon cas, moi, j'ai un visage gras à problème, hypersensible. J'ai une peau au niveau du corps normal et j'ai les mains et les pieds secs. Donc, une peau très sèche au niveau des mains et des pieds. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certaines personnes, quand vous avez ce problème, il y a des produits qui peuvent être spécifiques pour les pieds. Donc, même si vous utilisez un produit de manière générale, c'est-à-dire que vous avez un lé corporel pour tout le corps, pour les pieds, si vous tenez vraiment à avoir des pieds, comment dire, lisses et tout, vous devez faire d'autres, comment dire, d'autres ajouts sur les produits que vous utilisez parce que ça n'a pas le même type de peau. Donc, voilà pourquoi j'ai répondu à ces questions. Parce que quand on vous demande votre type de peau, généralement, on parle du visage parce que c'est toujours la partie la plus délicate. Mais en général, vous pouvez avoir différents types de peau sur différentes parties du corps. C'est très, très possible. Donc, je vous ai pris mon cas, par exemple. Et voilà, il y a d'autres personnes comme ça qui ont le visage plutôt sec, mais ils ont un corps gras. Ça dépend. Donc, voilà. La deuxième question, elle nous vient du Gabon. Je voudrais savoir un peu plus sur les crèmes. Bon, moi, je vais bien répondre, mais quelles crèmes? Donc, quelles crèmes? Est-ce que vous avez une crème particulière que vous voulez connaître ou bien je ne sais pas? Parce que la question est un peu vague. La troisième question, elle vient de la France. Je voudrais des conseils pour quelqu'un qui a les phares. Bon, moi, je n'ai pas compris ce que ça veut dire les phares et je suis intéressée de faire des recherches dessus. Donc, si vous pouvez me dire déjà comment ça se manifeste ou bien quels sont les symptômes, je pourrais faire des recherches et vous donner des réponses plus appropriées. D'accord? La quatrième question, elle vient de l'Allemagne. Je n'ai pas un visage lisse, je n'ai pas un visage lisse, je veux un visage lisse. Donc, bon, comme je dis toujours, pour ce genre de problème, c'est d'abord le type de peau qu'il faut connaître. Vous devez connaître votre type de peau parce que vous pouvez ne pas avoir le visage lisse, d'accord? Mais on va vous proposer quel genre de produit. Est-ce que ce sera des produits pour peau grasse? Est-ce que ce sera des produits pour peau sèche? Est-ce que ce sera des produits pour peau mixte? Donc, il faut déjà connaître votre type de peau. Ensuite, savoir même si votre type de peau vous permet, par exemple, de faire le gommage. Parce que ça, c'est une des choses qui donne la peau très lisse et les masques purifiants. Mais, si vous avez une peau sèche, par exemple, ça sera plus délicat et les conseils seront différents. Donc, il faut déjà connaître le type de peau pour pouvoir répondre à cette question. Merci. Et bon, la cinquième question, elle vient du Canada. La personne veut les glutation au niveau du Canada, mais ne sait pas comment s'en procurer parce qu'il n'y en a pas là-bas parce qu'elle ne trouve pas. Bon, comme j'ai dit sur une de mes vidéos, peu importe où vous êtes, parce que j'ai déjà répondu, ça, ça répond à la question sur les commandes pour toute personne qui ne vivrait pas peut-être au Cameroun ou je ne sais pas. Enfin, peu importe où vous êtes, je vous ai dit, c'est possible de commander partout et de se faire livrer. Si vous êtes au Canada, par exemple, ça va passer par la Poste, la Poste américaine, ça, ça sera plus facile comme ça. Et vous allez payer par MoneyGran, Paypal ou Western Union. Donc, c'est la précision que je fais toujours. Donc, voilà, il n'y a pas à s'inquiéter, peu importe où vous êtes. Et surtout, sachez que les commandes peuvent être envoyées soit du Cameroun, soit des États-Unis. Ça dépend de votre zone géographique. Donc, le tout, c'est de me dire de quoi vous avez besoin et puis on se comprend. Maintenant, aussi, je voudrais faire une petite précision parce que je reçois énormément de messages. Il y a des gens, il y a des moments où je, comment dire ça, je reçois des messages et je ne peux pas déterminer si ce sont des questions ou si ce sont des commandes. Donc, surtout pour les mails ou les, ou YouTube, je ne sais pas, commencer votre message par commande et terminer toujours par commande. Ça me permet, si vous voulez passer une commande, ça me permet de prendre vos messages en priorité parce que certaines personnes, ils ont des, ils veulent passer tout de suite la commande. Mais moi, je prends le temps parce que je voudrais parcourir par ordre de réception de messages. Mais d'autres personnes sont pressées de passer leur commande. Et le fait que je veuille répondre par ordre de réception de messages, ça fait que ça prend parfois des jours et je n'ai toujours pas répondu pour une commande, ce qui n'est pas normal. Donc, les informations que les gens demandent, je ne dis pas que ça peut attendre. Je veux juste simplement dire que, voilà, parfois, comme je vous ai dit, il y a déjà des réponses, même sur les vidéos, parce que je me rends compte que, généralement, c'est toujours la même question qu'on pose. Alors que les commandes, quelqu'un a besoin de son produit peut-être tout de suite, ou bien d'autres me disent, j'ai quelqu'un au Cameroun qui est en train de venir, je voudrais tout de suite. Bon, il faudrait qu'on résolve ce problème très rapidement, vous comprenez un peu. Et puis, il n'y a plus de l'argent, donc c'est normal, non? Les commandes, c'est toujours la priorité, quelque part. Mais bon, je ne veux pas dire que tout est priorité. Voilà pourquoi j'ai toujours choisi de répondre, comment je dis, par ordre d'arrivée. Mais, je voudrais quand même mettre une petite priorité sur les commandes, ce qui est tout à fait normal. Donc, commencez votre message par commande et terminez-la par commande. Là, je saurais rapidement que c'est une commande et donc que je dois la prendre en considération le plus rapidement possible. Bon, la sixième question, elle nous vient de la France. Ça fait quatre mois que j'utilise le lait Macari et j'aime son effet sur moi. Mais, j'ai commencé à avoir des boutons sur le visage et j'ai pris des produits à la pharmacie qui se sont améliorés. Mais, ça m'a laissé des tâches. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand vous avez ce genre de problème, soyez quand même un peu patient. Parce que les tâches, c'est très, c'est parfois très têtu aussi. Ça ne part pas automatiquement. Donc, vous avez déjà trouvé un produit qui vous va bien. N'essayez pas de, comment dire, de brutaliser, voilà, de brutaliser votre peau pour avoir un résultat. Donc, soyez un peu patient. Donnez-vous quelques mois quand même pour observer les tâches. Votre produit devrait carrément vous aider quand même. Et aussi, si déjà, peut-être au bout de deux mois, vous trouvez que les tâches ne s'améliorent pas, vous pouvez peut-être ajouter le sérum Macari à très faible dose. Parce que, si vous n'utilisez pas les produits Macari dans le sens de vous éclaircir, c'est-à-dire que vous utilisez peut-être les gammes intenses, bon, ça ne vous, ce ne sera pas mauvais de prendre le sérum à faible dose, c'est-à-dire quelques gouttes seulement, juste pour pouvoir vous aider à enlever ces tâches. Donc, mais essayez déjà d'observer même avec le produit lui-même sur quelques mois et de voir si ça part. Donc, ne soyez jamais pressés de résoudre ce genre de problème avec la rapidité parce que ça ne marche pas comme ça. Au contraire, vous pouvez vous attirer d'autres ennuis, d'accord? Bon, alors, je... Ok, la prochaine question, c'était, je veux faire, pour la même personne, je veux faire une commande des gélules... Je peux faire une commande pour les gélules Macari? Oui, vous pouvez, mais je vais vous donner un conseil qui est plutôt... qui va plutôt être bénéfique pour vous, côté financier. Mon but, ce n'est pas toujours de vendre automatiquement. Oui, je veux vendre, ça c'est vrai, mais il faut que je vous donne des informations qui sont plus utiles pour vous. Vous voulez commander les gélules Macari? Parce que vous m'avez écrit depuis la France, vous utilisez déjà Macari, que vous avez acheté certainement là-bas. Moi, je vous conseillerais d'acheter les gélules là-bas, parce que, avec le coût de transport et tout, ça vous reviendra nettement moins cher. Donc, je peux très bien vous vendre si vous voulez, mais ce sera plus bénéfique pour vous d'acheter directement en France. Il y a plein de représentations de Macari. Si vous êtes à Paris, il y en a partout. Voilà, donc, il y a le magasin même de... Comment dire? Le magasin principal même de Macari, à Strasbourg-Saint-Denis. Donc, ce sera facile pour vous de vous retrouver et de commander directement, d'acheter directement là-bas. Vous voyez? OK. Donc, si vous connaissez la boutique HT26, je ne sais pas si vous connaissez, c'est toujours à Strasbourg-Saint-Denis. Si vous connaissez la boutique HT26, c'est juste de l'autre côté de la rue. Donc, c'est pratiquement le même secteur. Là où il y a MGC, Macari, Françoise Bedon, toutes ces marques-là, c'est pratiquement représenté sur le même secteur. Donc, si vous êtes dans ce secteur, si vous connaissez... C'est à Château-Dos, je crois, oui. À Château-Dos. Donc, si vous faites un tour de ce côté, ce sera mieux pour vous de vous ravitailler directement dans la boutique Macari. Ça, je vous le dis. Alors, je vous remercie beaucoup et voilà. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501